C'est la radio de Sofia, et quand ils ont entendu ce que j'ai raconté, alors là, ils n'ont pas bougé 4h, 5h, et tout de suite ils m'ont engagée. Et donc je faisais un petit journal, je faisais de temps en temps des interventions, mais on m'a dit que je ne pouvais pas moi intervenir, mais mon texte m'aurait voulu une journaliste. Et donc tout se perd, parce que quand tu perds l'intonisation, tout disparaît. Et donc j'ai commencé à faire justement, au moment de mai 68, des nouvelles pour tous les journalistes. Non, non, ne t'inquiète pas, il n'est plus long. Ah, ils t'aimeront pas ? Non, non, je connais mieux que toi, parce qu'il y a même des gens qui rentrent pour traverser, tu vois, donc aucun problème. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, en rentrant pour me sauver de l'Allemagne de l'Ouest, je suis rentrée comme, en fait, ils disent comme journaliste. Moi, j'ai honte, je suis ingénieure chimiste, du pétrole, ma mère, grand journaliste. Et quel journaliste ? Je ne suis aucun journaliste. Et donc, même si j'avais écrit un roman en nous et que tout le monde le lisait, mais ne l'a pas édité. Ma mère me parait d'écriture dedans. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en deux mots, je faisais ce journal pour tous les journalistes en Bulgarie, tous les radios, télévisions et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu les tentes, je l'ai dit, qui sont rentrées en du coup slovaquie. Et nous avons tellement pleuré tous. Et moi, j'ai commencé à écrire, je donnais les nouvelles du monde entier sur le sujet et tout. Et la nuit, je criais, mais terriblement. Et il me semble se voir. Et mon père m'a réveillée un matin tôt parce qu'il travaillait toujours 18h par jour. Mon père et ma mère, ils ont dit, c'est terminé. Ton travail à la radio du Saint-Pierre se termine aujourd'hui. Et ça, c'était fini comme ça. Tu vois, j'ai oublié tout de suite. Et quand je suis venue ici, pour eux, j'étais journaliste. Parce que j'étais, tu vois, et c'est grâce à ça, j'ai pu revoir tout de suite les films. J'ai fait un film superbe. Qui m'a ouvert toutes les portes parce que tous les chefs-opérateurs et tout ça étaient heureux de pouvoir travailler avec moi. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir madame. Au revoir. Au revoir. Tu connais bien la gendarme ? Tu connais la gendarme ? Tu vois, elle est très jeunique. Tu peux la filmer, c'est une jeune. Voilà. Je crois que ça va être d'accord. Eh, vous êtes venue en France parce que c'était dangereux de rester en Bulgarie ou vous étiez où ? Avant de venir en France, vous étiez en Allemagne, vous étiez où ? En Bulgarie ? Non, j'étais avant 68 en Allemagne. Je suis partie parce qu'il commençait à tirer. Et j'étais en Bulgarie, j'étais 68. Et on pleurait, tout le monde pleurait. Et en Allemagne de l'Ouest, on jouait aussi en Allemagne de l'Ouest ou de l'Est ? De l'Ouest ? L'Ouest, j'étais en Allemagne de l'Ouest. Et pourquoi pas rester en Allemagne de l'Ouest alors ? Eh, René, remontez comme ça avec les tableaux derrière. Je ne peux pas. Remontez un peu comme ça parce que comme ça on voit les tableaux. Je préfère sur l'odeon. Oui, parce que là il y a la lumière d'une part et là il y a le veron qui… Mais là c'est dangereux, il n'y a pas de passage. C'était dangereux là ? L'Allemagne de l'Ouest, c'était dangereux ? Mais vous m'avez dit que c'était dangereux l'Allemagne de l'Ouest et j'ai pas compris pourquoi c'était dangereux. Mais parce que les étudiants manifestaient et ils tiraient. Ah ok. En 68 ? C'était en 68 mais déjà ils tiraient 67. Donc moi je suis partie parce que je ne voulais pas.